Il y a déjà quelques années, nous avons fait une demande d'augmentation de devis scolaire. Le devis scolaire était, à sa construction, à la construction du collège était de plus 170 étudiants. Au cours des années subséquentes, le nombre d'étudiants a augmenté et devenait nécessaire d'avoir l'approbation du ministère. Donc, nous avons fait une demande d'augmentation de devis scolaire. Le ministère nous a alors octroyé 1645. Cet écart entre 270 étudiants et 1645 motivait la décision du ministère d'autoriser l'agrandissement du collège. Il s'agit d'assurer à la clientèle étudiante, au personnel, les espaces physiques nécessaires pour étudier et travailler le sujet. Comme dans la première construction, les arbres communes étaient prévues pour 1270, on comprend aisément qu'avec plus ou moins 500 élèves de plus, les groupes sont à l'étroit. Alors ici, je fais référence par exemple à la cafétéria, à la bibliothèque, au salon étudiant, où là, les espaces sont trop étroits pour permettre aux étudiants d'avoir vraiment une vie collégiale. L'emplacement n'est pas tout à fait déterminé. Nous sommes à évaluer différentes hypothèses pour permettre cet agrandissement. Un agrandissement de cette nature nécessitera des travaux de l'ordre de 13,5 millions. Lorsque le ministère autorise un agrandissement lié au devis scolaire, les coûts sont assumés par le ministère. Bien sûr que cela aura certains impacts sur la circulation aux abords du collège, mais il y aura d'autres avantages dans la mesure où avec cet agrandissement-là, nous sommes en mesure, nous serons en mesure d'offrir la formation à nos jeunes, aux jeunes de la région qui veulent étudier près de leur domicile, qui ne veulent pas s'exiler ailleurs parce que le programme peut leur être offert dans leur milieu de vie direct. On peut penser aussi à des impacts sur le plan économique. Évidemment, la proximité avec le centre-ville, à la fois pour les étudiants et pour le personnel, c'est vraiment de grands services à rendre à cette population-là. Par ailleurs, sur le plan culturel, nous avons des ententes, nous collaborons à des projets avec la ville, avec les différents partenaires également, le théâtre, le collège de l'Ascension. Alors, il nous apparaît fort intéressant de contribuer et d'améliorer encore plus notre présence dans le milieu. Les prochaines étapes de ce projet sont tout d'abord de recevoir la réponse officielle du ministère et l'enveloppe financière qui est accordée pour cet agrandissement. Par la suite, l'engagement des professionnels pour préparer les plans et les devis qui seront présentés à la ville par la suite.